je regardais un peu les mauvais avis sur amazon de la station coupure électrique station d'énergie solaire de la société V-LANE, la société m'a contacté pour tester leurs produits, si vous intéresse vous avez tous les liens en description on est sur une station d'une capacité de 1536Wh et qui peut délivrer jusqu'à 2000W pour alimenter 1500W pendant 1h, si vous tirez plus, elle va fonctionner moins longtemps, si vous tirez moins, elle va fonctionner plus longtemps on trouve la notice d'utilisation, on est sur des cellules LIFEPO4 avec une très grande durée de vie, plus de 3500 cycles, elle pèse 17,5 kg vous allez pouvoir alimenter tous vos appareils d'une puissance maximale de 2000W concernant la charge de la station sur prise 220V, ça sera au maximum 1100W, ça sera une charge très rapide au vu de la capacité de la station au niveau de la charge solaire, ça sera au maximum 500W, avec une grande plage au niveau des panneaux solaires de 11,5 jusqu'à 50V 20A on peut également s'en servir en onduleur, en cas de coupure électrique, c'est la station qui reprend immédiatement la suite la station d'énergie solaire, à noter que la société vend un autre modèle, avec une puissance de sortie et une capacité un peu plus importante modèle que je n'ai pas testé, mais j'ai testé des produits similaires, normalement c'est un très bon produit, j'espère que celle-ci est la même sur la partie haute, on a deux poignées, un range accessoire, avec le câble d'alimentation, le chargeur étant intégré dans la station une prise allume cigare, si vous voulez charger la station sur une prise allume cigare de votre voiture par exemple un câble pour panneau solaire, là on est sur du MC4 et la XT90 à noter que la station a une très large compatibilité au niveau des panneaux solaires et un fort amperage c'est à dire qu'on va pouvoir y connecter pratiquement tous les panneaux solaires sur le côté on a deux ventilateurs, un bouton de surcharge ici pour charger la station, là si vous voulez la connecter sur prise 220-240V de maison ou ici si vous voulez la connecter sur prise allume cigare ou avec des panneaux solaires de l'autre côté on a les prises 220-240V 2000W au maximum on a un total de 3 prises avec un bouton pour les activer et les désactiver on est sur une onde sinusisale pure qu'on vérifiera tout à l'heure c'est à dire qu'on peut connecter tout l'appareil dessus, il y aura aucun risque pour les appareils que vous allez connecter ici vous avez toutes les prises 12V avec une prise 12V allume cigare 12V 10A 120W au maximum pour y connecter tous les appareils avec une prise à une cigare par exemple des glaciaires congélateur 12V vous pouvez également y connecter des gonfleurs une prise XT60 12V 25A au maximum c'est à dire 300W au maximum deux prises d'essai 12V 3A 36W au maximum un bouton pour les activer et les désactiver une lumière avant avec un bouton pour les activer et les désactiver ici vous avez différentes prises USB avec deux prises USB A Quick Charge 3.0 3 USB C 20W et une USB C 100W avec un bouton pour les activer et les désactiver là vous avez l'écran et un bouton pour allumer la station elle est vendue partiellement chargée à 34% vous devez impérativement la charger complètement avant la première utilisation faites attention par défaut la station elle est sur 60hz alors qu'elle devrait être à 50hz vous allumez la station vous maintenez sur le bouton pour allumer les prises ça va clignoter et vous rappelez une fois et là je suis passé à 50hz on va tester la station avec une machine à laver on sera sur un programme rapide 1h6 40 degrés une machine à laver c'est généralement un peu plus de 2000 watts il y a des risques importants que ça fonctionne pas avec la station c'est parti ! on a du 2030 watts ce qui est la limite de la station et là on a du 2000 watts en sortie à noter que pour l'instant elle fait absolument aucun bruit alors la machine à laver est toujours en cours il reste 14 minutes et là il reste 41% de batterie et c'est terminé il n'y a pas eu de problème il reste 40% de batterie consommation totale 749wh à noter que la station elle a fait absolument aucun bruit et au maximum on est monté à 2020 watts elle fait peut-être de la régulation de puissance on fera des tests plus tard on va tester la station avec un lave vaisselle on est sur une puissance de 2000 watts normalement faut pas utiliser ce type d'appareil avec la station là c'est simplement pour tester là je mets un programme économique et c'est parti à noter qu'à basse puissance il peut y avoir une imprécision au niveau de l'indicateur là c'est marqué 0 watt mais en réalité on est à 10 watts c'est terminé on est tombé à 22% de batterie c'est terminé on est tombé à 22% de batterie pas de problème consommation totale 937Wh il y a un pic de consommation à 1953 watts aucun problème la station n'a pas du tout entendu la station n'a pas du tout entendu concernant les panneaux solaires on a une très large plage de compatibilité 11,5V jusqu'à 50V 500 watts au maximum 20 ampères au maximum c'est à dire que vous allez pratiquement pouvoir y connecter tout panneau solaire en dessous de 500 watts que ce soit des panneaux solaires souples là par exemple un 420 watts mais également des panneaux solaires rigides là c'est un 410 watts on est inférieur à 50 volts et inférieur à 20 ampères ce qui permet vraiment une très grande plage de compatibilité là j'ai connecté le panneau solaire souple là on est sur une belle journée avec un ciel voilé et actuellement on est pratiquement à 300 watts tout à l'heure quand il y avait un peu moins de voile j'ai vu du 380 même si je l'ai mis au soleil surtout mettez le à l'ombre j'entends pas de ventilation au niveau de la charge elle est totalement silencieuse test UPS alimentation de secours la fonction UPS c'est jusqu'à 1100 watts la batterie chargée et branchée on est à peu près sur 6 watts j'ai connecté la télé et un chauffage j'active la prise l'entrée est égale à la sortie l'alimentation de la télé se faisant directement par le réseau électrique ça ne passe pas par les batteries je vais rajouter 800 watts 874 et 875 coupure électrique j'ai 0 watts en entrée l'alimentation c'est les batteries de la station il y a eu aucune coupure le courant revient la station va éventuellement se recharger c'est pour ça que j'ai un peu plus d'entrée que de sortie une fois qu'elle est rechargée c'est identique une très bonne fonction UPS qui peut aller jusqu'à 1100 watts je fais un test d'alimentation en continu elle envoie 1617 watts et là j'ai 1615 watts en termes de voltage, on reste sur un voltage important à 228 volts il n'y a pas de baisse au niveau du voltage on arrive sur 45 minutes il reste 11% de batterie extrêmement silencieuse et on est toujours sur plus de 1600 watts on a un avertissement batterie faible à 10% il reste 1% de batterie 1620 watts elle vient de lâcher en 48 minutes et 1317 watts vous retrouverez toutes les informations de cette station et toutes celles que j'ai testé sur brecoscore.com ainsi que ma sélection des stations sur le test 1600 watts, elle restitue 1317 watts, très silencieuse sur le test TV, elle aura fonctionné pendant 15 heures elle aura restitué 873 watts, absolument aucune ventilation à noter que sur de longues utilisations, la restitution est plus faible du fait du fonctionnement du convertisseur TEST on va faire un test de charge on démarre à 1100 watts temps de charge à peu près 14 minutes et là on est à 1200 watts pour l'instant elle est totalement discrète on arrive sur 30 minutes on est à 34% on arrive sur une heure de charge on est à 70% et on est sur une ventilation très discrète on arrive à 85% en 1h12 on réduit sa vitesse de charge à 550 watts la charge complète en 1h35 pour une capacité brute à 1636 Wh concernant la charge, on est sur une charge très rapide en 1100 watts, on est à peu près sur 1h35 pour une capacité brute à 1636 Wh pour une capacité brute à 1636 Wh la batterie est à 95% la batterie est à 95% la batterie est à 95% la batterie est à 556 Wh la je suis en train de faire fonctionner une petite pompe à eau bien entendu on peut charger la station tout en utilisant et à noter que là j'entends aucun bruit au niveau de la station bien entendu éviter de la mettre sur le sol et protéger la du soleil je vais tester un TELESCOPIC de 800 W on va tester la station avec un nettoyeur haute pression de 1400 W on va tester la station avec un nettoyeur haute pression de 1400 W que je vous ai présenté sur Brico vidéo 1, vous avez la vidéo en description pour l'instant maximum on est monté à 1257 W là je vais tester avec le PHD150 le problème c'est qu'on est sur 2100 W et là on est sur la puissance de 2000 W en sachant qu'elle fait une régulation de puissance donc elle va peut-être limiter à 2000 W on est sur la puissance de 1000 W au niveau de la station il y a peu de problème on est monté au maximum à 1750 W c'est avec le PHD150 au total j'ai fait 22 minutes d'utilisation 452 W h consommé et la station à 65% je vais faire bouillir de l'eau c'est parti c'est une bouilloire de 2000 W je vous mettrai tous les liens en description on est pratiquement à 2000 W et là actuellement j'ai du 227 V et 1950 W le voltage il est très bon même à 2000 W bouilloire, machine à café, plaque de cuisson 2000 W grille-pain, etc... vous pouvez pratiquement tout faire fonctionner dans la cuisine il n'y a absolument aucun bruit il n'y a absolument aucun bruit la ventilation c'est si vraiment vous faites des très longues utilisations sur des petites utilisations, il n'y a absolument aucun bruit un chauffage de 3000 W un chauffage de 3000 W 2000 W, 3000 W, il ne faut surtout pas connecter on va voir si elle arrive à réguler la puissance mais là ça risque d'être très compliqué c'est parti et là j'ai du 2000 W elle arrive à réguler à 2000 W elle arrive à réguler 3000 W en 2000 W éviter dans la mesure du possible de dépasser les 2000 W la qualité de l'onde sinusoidale j'active la prise on est bien sur une onde sinusoidale pure il n'y a aucun risque pour les appareils que vous allez connecter dessus on va voir ce qu'il se passe on laisse connecter de manière permanente un panneau solaire j'ai un panneau solaire de 200 W en extérieur j'ai utilisé des passe-fenêtres pour laisser le panneau solaire dehors et la station à l'intérieur je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ne connaîtraient pas ce sont des câbles très plats pour l'instant des 8h30 il n'y a pratiquement plus d'entrée solaire actuellement 0 W elle continue à se charger très très légèrement même sur des niveaux d'entrée solaire très faible elle continue à se charger 19h35 la station commence à claquer on va voir si ça s'arrête ou pas 19h44 les petits claques se sont arrêtés ça fait moins de 10 minutes il commence à faire vraiment très sombre 5 minutes plus tard la station s'est totalement éteinte on est le matin la station s'est bien rallumée automatiquement actuellement elle est en train de se charger là vous voyez j'ai 24 W pour l'instant ciel bleu si vous laissez connecter un panneau solaire en permanence il y aura pas de problème le soir va bien s'arrêter et le matin elle va bien se rallumer automatiquement il peut y avoir une période durant laquelle le soir et le matin elle va faire des petits claquements mais le soir c'est aux alentours de 10 minutes et le matin tout dépendra de la luminosité on peut laisser connecter en permanence un panneau solaire si les passes fenêtres vous intéresse je vous mettrai tous les liens en description conclusion on va tester la prise usb-c 100 watts je connecte un appareil qui se charge à 100 watts on active les prises usb là ça m'affiche 91 watts et en réalité on est bien sur les 100 watts je vais laisser tel quel, on va faire un petit point après au niveau de la prise 100 watts, il n'y a pas de problème là ça fait plusieurs minutes, là actuellement 41% et on est toujours sur du 100 watts je regardais un petit peu les mauvais avis sur amazon de la station là il y a une personne, il lui a mis 1 sur 5 la personne reproche quand sortie usb l'affichage reste à 0 watts et que automatiquement la station s'arrête on va essayer de voir au bout de combien de temps la veille s'enclenche au bout de 5 minutes la luminosité de l'écran diminue et en 8 minutes elle s'est totalement arrêtée je charge très lentement un téléphone portable là j'ai du 4 watts en réalité on serait sur du 5 watts là il n'y a pas de problème ça ne s'est pas mis en veille je vais charger une batterie ça se charge très lentement je suis à 4 watts ça m'affiche 3 watts 3 watts, pas de problème ça ne s'est pas coupé en tout cas je n'ai pas constaté ce problème sur de très petite consommation usb le problème de micro-ondes là le monsieur a un problème de micro-ondes qui s'allume pas quand vous utilisez un appareil vous allumez vous activez les prises 220 volts là j'ai connecté un micro-ondes c'est parti c'est un micro-ondes de 1200 watts il n'y a pas de problème là ça m'affiche 1250 et là j'ai 1200 watts en sortie tous les appareils en dessous de 2000 watts sauf les compresseurs vont pouvoir fonctionner avec la station friteuse et air chaud plaque de 2000 watts micro-ondes machine à café lave-vaisselle ça fonctionne frigidaire congélateur tout ce qui est inférieur à 2000 watts fonctionnera avec sauf les compresseurs un compresseur de 1500 watts ne fonctionnera pas avec commentaire ? si il n'y a pas de charge selon le message il y aurait une veille ce qui serait vraiment très bien je ne l'ai pas constaté on va voir là ça fait plus de 15 minutes et pas de veille automatique si il y a une veille automatique je pense qu'elle est au bout d'une heure deux heures peut-être son cuiseur avec une minuterie finalement il peut se mettre en veille automatiquement le conseil que je pourrais donner avec cette station d'énergie mais avec toutes les stations d'énergie ne laissez pas allumer vos prises 220 volts pour rien parce que dès que vous allumez vos prises 220 volts il y a une petite consommation qui peut dépendre des stations simplement du fait du fonctionnement des prises 220 volts il y a un petit convertisseur qui fonctionne pour allumer les prises 220 volts et ça tire de votre batterie il parle de recharge secteur à 300 watts j'ai pas trop compris son message peut-être qu'il parle de la version avec variateur on peut sélectionner la vitesse par rapport à l'écoflow j'ai l'impression que la vitesse à laquelle il diminue même lorsqu'il y a peu de charge est rapide c'est raisonnable mais tout dépend de la capacité de votre station à capacité identique vous aurez un temps de fonctionnement à peu près identique c'est le point le plus inquiétant lorsque l'intensité du soleil baisse le relais interne fonctionne fort ça justement on l'avait vu précédemment c'est le soir quand il n'y a plus d'entrée solaire c'est vraiment quand on approche du 0 watt le relais interne il s'enclenche on entend des petits claques le test 2 soirs de suite et ça dure à peu près 10 minutes si ça vous dérange vous avez possibilité de débrancher le câble solaire et le fonctionnement à distance n'est pas possible il n'y a pas d'application avec la station si vous aimez bien le principe que je regarde un petit peu les commentaires négatifs avec vous dites le moi en commentaire de la vidéo j'essaierai de le faire plus régulièrement sur les prochains produits mon avis serait sur la station à peu près de 4,5 sur 5 la station d'énergie solaire voilà pour la station d'énergie solaire on a une bonne performance 2000 watts on est sur des cellules LIFEPO4 de très grande durée de vie après 3500 cycles on a encore plus de 80% de la capacité des poignées plus larges qui facilitent le transport elle fait une régulation de puissance sur 2000 watts elle a réussi à réguler 3000 watts on est sur une onde sinusoidale pure on peut connecter tout type d'appareil dessus on a une très large plage de compatibilité solaire 11,5 jusqu'à 50 volts et on pourra y connecter tous les panneaux solaires jusqu'à 500 watts une excellente fonction UPS jusqu'à 1100 watts elle est extrêmement silencieuse en charge 220 volts, en charge solaire, en décharge également il y a un avertissement batterie faible la charge est très rapide au niveau des points négatifs il n'y a pas le petit variateur de charge qui peut y avoir sur sa grande sœur et il n'y a pas d'application mobile en tout cas vraiment une très bonne station si elle vous intéresse ou même sa grande sœur avec variateur de charge je vous mettrai tous les liens en description en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt